Alors, les Marseillais en prennent également pour leur grade, je lis donc page 226 La vie des Marseillais n'a rien de glamour, ils nagent, ils prennent des protéines, ils traînent avec les filles faciles d'un bar un peu glauque sur la plage des Catalans Ils envoient des tweets en s'imaginant qu'ils ont autant de followers que David Beckham Et ils se retrouvent à faire les beaux avec un melon gros comme ça Quand ils montent à Paris, ils s'installent à l'hôtel Amour, persuadés de prendre une chambre dans le nec plus ultra du chic Quand je les vois tous ensemble en train de faire les beaux, on dirait vraiment des cagoles qui montent à la capitale C'est bon ça, Amour, ça me fait rire Le truc, c'est nageur, franchement, je l'ai dit à beaucoup de monde, tu les prends un par un Ce sont les plus adorables du monde, tu rigoles avec eux, tu peux parler de tout et de rien Dès qu'ils sont en meute, un peu à la manière des loups ou je ne sais quoi, en fait ils méprisent tout le monde Et en fait ça devient dingue, le truc de la belle image, le truc, ça rend fou ça Et c'est pas, j'ai entendu, il est gris, il est machin, le mec il a pas un cinquième du palmarès de truc Mais en fait je m'en fous du truc du palmarès, qu'est-ce que j'ai à être aigri ? J'ai vécu mon histoire, j'ai fait plein de podiums tout seul ou avec eux Souvent avec eux, tu leur dois quelques médailles d'or, Amory Mais on se doit tous le truc ensemble et je n'ai fait autant en individuel Donc là-dessus j'ai rien à dire J'ai rewardé un peu moins quand même en individuel Certes, mais il y a quand même pas mal de médailles Et moi ça c'est pas trop un truc, oui mais on se doit tous des médailles C'est vrai que t'avais demandé à aller à Marseille en 2010 Non non non, c'est même mieux, après les Jeux Olympiques de Londres Il ne se passait pas le jour, c'est que Amory contacte des responsables du cercle des agents pour venir J'espère que tu l'as mis dans ton livre parce que ça peut éclairer certains de tes arguments Ah bah je vois que tu parles en plus sans l'avoir lu Eric J'ai mis dans le livre que j'avais Je te pose une question de savoir si tu l'as mis Moi je sais que tu as appelé tous les jours le cercle des agents pour venir Donc je te demande si c'est dans le livre justement Alors là Eric je vais te dire tout de suite, sors les factures téléphoniques, tu verras Avant les championnats de, je sais plus c'était 2012 Pendant les Jeux Olympiques, j'ai parlé avec Fabien Gillot Où j'ai dit ah j'aimerais bien venir, pourquoi pas La méthode, j'en avais marre de nager beaucoup de kilomètres Et la méthode Barnier où tu nages moins, j'avais envie d'y aller Évidemment j'aime pas tous les nageurs Mais c'est aussi réciproque, on a le droit de pas aimer quelqu'un et de pas se faire aimer Le truc c'est que je n'ai pas appelé pendant toutes mes vacances de savoir le truc du comment Tu demanderas à ton manager tu verras À qui ? À ton manager tu demanderas tu verras C'est Romain Collinet, oui il était en contact avec eux C'était pas moi qui gérais ça, c'était mon agent à l'époque Donc il appelait, le truc c'est on avait rendez-vous En plus c'était quand il y avait un match de Toulon On allait à Toulon voir Mermoz Et on devait rencontrer le matin avant le match Romain Barnier et ses dirigeants Et le truc il n'a pas eu de nouvelles À force, voilà Romain a essayé de les relancer vu qu'il ne se passait rien Mais c'est pas moi qui ai contacté tous les jours Après j'ai pris mon mal en patience, j'ai attendu et voilà Mais j'avais envie d'aller là-bas Parce que le cadre est paisible Là-dessus j'ai jamais craché sur le sac des Marseilles Ou dire c'est moche, c'est machin C'est une très belle ville Chaque nageur pris individuellement, ils sont bien Quand des petits groupes ça passe Dès qu'ils sont en meute C'est un peu, tu te fais passer pour une merde